bien le bonjour alors aujourd'hui on est le 13 novembre et je fais une toute petite vidéo pour montrer deux choses donc je suis là déjà pour vous montrer une petite astuce au niveau des portes anti frelons puisque moi j'ai pas de portes anti frelons spécialement j'en ai quelques-unes mais du coup elles sont trop hautes et les frelons arrivent à passer quand même en dessous donc c'est pas très efficace je vais vous montrer une petite astuce pour régler votre porte de façon à ce que les frelons ne puissent pas rentrer dedans et ensuite je vous montrerai le piège que j'ai installé il ya quelques jours ici puisque on prend encore des frelons alors il y a des gens qui vont me dire ouais ça sert à rien d'attraper les frelons maintenant de toute façon ils vont crever tout ça et ben non pas tous là il ya des gens qui défendent des nids et il y en a plein qui pourront le confirmer mettez le en commentaire si vous êtes des insectiseurs et non seulement il ya des nids mais ils sont encore occupés la reine est encore dedans il ya encore de la ponte il ya encore des larves et surtout il ya encore des gynes à sortir quoi donc à mon avis c'est tout bénef de piéger maintenant voilà je vous expliquerai tout ça dans une vidéo certainement un petit peu plus longue où je expliquerai pourquoi je piège en ce moment pourquoi je trouve ça important de piéger en ce moment et pourquoi c'est peut-être plus important même que de piéger au printemps en attendant voilà je suis pas là pour ça donc je vais juste vous montrer les petites portes anti frelons ensuite on va aller voir le piège qui est à côté et puis je vais vous montrer ça voilà ça c'est une ruche d'adam oui il avait des simples portes anti rongeurs donc je vais retourner et je l'ai calé à 5 mm de haut alors 5 mm par contre des fois juste en mettant une vis des fois ça travaille et il se peut que la porte redescende et vous retrouvez que des abeilles enfermées ça m'a déjà arrivé c'est pour ça que maintenant je mets des petites cales en dessous donc les petites cales c'est ça c'est du contreplaqué de 5 mm que j'ai coupé un petit morceau avec des chutes que j'avais je vais tremper dans l'huile pour éviter qu'ils gonflent parce que sinon avec l'eau il va gonfler ça va vous remonter la porte donc là je les ai passés à l'huile pour qu'ils soient imperméables et puis voilà donc là vous avez juste le passage pour une abeille et comme ça les frelons ne peuvent plus rentrer et pour les ruches où j'ai pas de portes comme ça comme par exemple la ruche de la hyène ce qu'il y a ici voilà j'ai simplement mis un petit bout de grille arène j'aurais pu aussi remonter la grille arène mais c'est 5 mm en dessous ça aurait pu se faire aussi alors le mieux c'est même de faire des petites mini muselières avec du grillage anti frelon ou de la grille arène une petite muselière qui dégagera un petit peu de place tiens voilà un vous voyez il chasse encore prend très vite ma mère donc déjà les frelons peuvent plus rentrer dans les ruches donc ça c'est cool vous voyez les ruches sont là le piège je l'ai mis un petit peu plus loin le piège à 15 mètres alors juste pour info tous les frelons que vous voyez voler là c'est des frelons qui ont été pris dans la journée bien qu'ils fassent 9 degrés et qui pleuvent quasiment continu fallait juste une petite pluie fine mais qui a duré toute la journée donc voilà il doit être à peu près quatre heures d'après midi il y en a qui a essayé de sortir et ben ça c'était un mâle vous voyez les antennes à celui-là il va sortir et mon grillage un petit peu gros le plus à sortir la vache vous voyez le piège la nasse à frelons ça fonctionne bien et alors là oui ce que j'ai fait pour éviter que ça prenne l'eau parce que là où ce que j'avais mis avant elle a pris la flotte les cadres ont commencé à moisir c'était pas cool du tout donc là j'ai emballé avec un petit bout de bâche plastique c'est de la bâche c'est de la bâche de serre en fait qu'on n'achète pas très cher oui j'ai empaqueté comme un paquet cadeau j'ai mis quatre agrafes et puis une agrafe au milieu là pour ça tienne ça se soulève pas trop avec le vent ça m'abrite au moins le tour et puis donc j'ai mis un bout de plexiglas au dessus comme j'ai fait chez joël pour protéger de la pluie la hauteur du piège puis un petit peu sur les côtés il se peut qu'il y ait une goutte ou deux qui rentrent dedans mais bon au moins ça protège quand même pas mal et puis donc la hausse je l'ai posé sur quatre chevrons puisque là maintenant les frelons ne peuvent plus rentrer par là donc j'ai surélevé un petit peu donc j'ai laissé du jour en dessous voyez j'ai pas mis les chevrons sur le bord j'ai mis deux chevrons en dessous deux chevrons dessus mais les chevrons j'ai fait attention de laisser un espace là je sais pas si on le voit je regarde je filme comme ça de façon à ce que les frelons puissent rentrer vraiment de partout toi pépère celui là c'est fini oh ben c'est un mâle les antennes ça fait deux grands arcs ils sont plus longues que les que les antennes des femelles et puis derrière d'avoir le cul pointu il a deux petits points jaunes comme ça il a le cul un peu plat je sais pas si on voit peut-être plus comme ça donc ça c'est un mâle donc là je risquais pas de me faire piquer en le tuant oui le problème c'est que le grillage en maïs de 7 c'est pas terrible parce que certains il va passer à travers alors lui je vais le voilà je vais décapiter comme ça c'est fini et donc je vois pas mal de mâles dedans donc s'il ya des mâles il ya aussi des rennes donc prenez du grillage en maille de 6 alors certains vont me dire que oui ça sort aussi à travers des mailles de 6 mais on va quand même pas après c'est un maillage trop fin le problème c'est qu'on va attraper des abeilles des guêpes et tout un tas de trucs dedans quoi donc faut quand même que les abeilles et les guêpes puissent sortir et que les frelons ne puisse pas sortir vous voyez ça c'était ce que j'avais pris avant de changer la hausse par contre les autos dessus de tout ça c'était pour aujourd'hui alors je sais pas qu'on va y en a regardé un peu voici voyez un peu tout ce qui est au plafond on me voilà donc voyez que le piège ça fonctionne pour les gens qui disent que ça sert à rien de piéger les frelons qu'il faut les empêcher d'aller sur les ruches et ça sert à rien les attraper s'ils vont pas sur les ruches alors sachant sachez déjà que en mettant une hausse ou une ruche ou quelque chose vous détournez déjà les frelons du rucher puisque bah ils sont pas trop sur les ruches ils viennent directement là parce qu'en ce moment ils cherchent surtout du sucre il y en a encore qui chasse ça vous avez vu tout à l'heure loti chassait encore mais bon la majorité cherche du sucre notamment les mâles parce que là pour se nourrir les gynes pour se nourrir ce se gonfler de graisse en fait est passé l'hiver tranquille et puis les ouvrières qui ont faim aussi quoi donc là on n'attrape pas que des gynes contrairement à ce que disent certains on attrape des mâles des ouvrières et des gynes alors pour une estimation pour quelqu'un qui a fait des comptages qui a pesé les reines et tout ça et qui m'a donné ses résultats on peut compter à peu près d'environ 10% de gynes à l'intérieur sur le nombre total de frelons donc en comptant les mâles les ouvrières et tout voilà 10% c'est quand même pas mal sachant que là il ya je sais pas comment il ya plusieurs centaines de frelons dans le piège donc et bien ça fait quand même déjà plusieurs dizaines de gynes en moins donc qui ne passeront pas l'hiver c'est sûr sur celles qui vont rester il y en a qui vont passer l'hiver il y en a qui passeront pas l'hiver et puis au printemps on refera un piégeage assez tôt au printemps pas tout le printemps je vous expliquerai pourquoi dans les vidéos suivantes et puis et puis voilà donc là je pense quand même qu'on fait du bien en tout cas les frelons qui sont là ne vont plus attaquer d'abeilles donc déjà ça c'est tranquille ils ne vont plus rentrer dans les ruches non plus déjà parce qu'ils peuvent plus à cause des portes anti frelons et en plus parce que ils ont ils ont tout intérêt à venir là là c'est pas défendu il n'y a pas d'abeilles qui défendent le truc il ya du il ya du miel encore de sur les cadres il n'a plus beaucoup mais il y en a encore un petit peu ils le sentent les frelons attirent les frelons donc voilà ce piège là en deux jours de temps il ya peut-être au moins 200 frelons dedans donc j'attrape une centaine de frelons par jour sachant qu'un nid en pleine en plein développement enfin quand le nid est vraiment à son apogée je crois qu'il doit y avoir quelque chose comme 2000 frelons dedans en moyenne donc même si ça fait 3000 allez ils ont 3000 frelons j'en attrape 100 par jour forcément que le nid il va diminuer et donc ça empêche les larves d'être nourris correctement ça empêche les frelons d'attaquer les ruches donc à mon avis c'est quand même tout bénef alors oui certains vont me dire l'éternel ça détruit pas le nid et ben les gars si vous voulez détruire les nids venez les trouver le problème c'est qu'on les trouve pas toujours et quand on les trouve pas ben on va pas laisser comme ça en se disant de toute façon tout ce qu'on fait ça sert à rien parce que on trouve si on détruit pas le nid ça sert à rien non tous les frelons qu'on attrape un frelon de moins c'est un frelon de moins et voilà après au printemps c'est différent donc ça je vous réexpliquerai ça je vous ferai une vidéo dans quelques temps pour vous expliquer tout ça en attendant ben voilà envoyé du frelon en veux tu en voilà et alors autre chose aussi le frelon asiatique je le dis parce qu'on voit souvent cette erreur sur les réseaux sociaux et un peu partout les frelons les plus gros ne sont pas toutes des jeans il ya des grosses ouvrières il ya des petites jeans la seule chose qui peut faire la différence vraiment et qui est fiable c'est de voir le poids puisque quand elles se sont bien gavés de sucre pour engraisser pour passer l'hiver elles sont beaucoup plus lourdes qu'une ouvrière donc si vous les poser sur une petite balance de précisions là vous pouvez déterminer exactement si vous avez des jeans ou pas après moi je vais pas le faire parce que comme je laisse le piège je laisse mourir dedans au bout d'un moment ils sont tous desséchés tous détrempés donc avec le poids de l'eau ça faire plus de poids desséché ça fera moins de poids ça serait pas fiable du tout frère avant j'attrape les frelons faudrait que je mette une bouteille ou quelque chose avec un trou sur le côté pour les attraper dedans et puis elle allait passer un coup congélateur pour les tuer et puis après les peser si j'arrivais à prendre tous les frelons vivants les tuer et les peser ensuite là ça serait fiable là en ce moment je vous dis on peut estimer à la louche à peu près dix pour cent de jeans dans les dans les pièges quoi donc vu le nombre de frelons là j'en suis à des milliers donc des milliers de frelons en moins et ben ça fait des centaines de jeans en moins donc même si elles n'auraient pas toutes passé l'hiver forcément pour y avoir déjà moins de jeans au printemps pour peu qu'on fasse un piégeage assez tôt au printemps pour attraper un maximum de jeans et je parle bien de jeans et pas de fondatrice parce que la deuxième erreur c'est de dire une fondatrice au printemps égal à nid en moins non les jeans ce sont des femelles fécondes les fondatrices c'est des femelles fécondes qui vont fonder un nid or c'est pas tout le cas il y en a peut-être une sur dix ou même plus que ça qui va réussir à faire un nid les autres elles vont essayer du choper et c'est pour ça que la guerre entre les entre les jeans donc au printemps entre les fondatrices et celle que j'appelle les chapardeuses ça ralentit le développement des nids puisque une fondatrice est nourrie par ses ouvrières avec un liquide protéiné qui lui fait pondre enfin ça la fait pondre plus d'oeufs si vous voulez comme comme une reine abeille a besoin de protéines pour pour pondre là c'est pareil donc celles qui sont nourris qu'avec du sucre ont une capacité de ponte qui est bien en dessous donc c'est une chapardeuse nourri au sucre qui vient remplacer la fondatrice qui elle est nourri avec des protéines du coup elle va pondre moins dans un premier temps après bien sûr elle va être nourrie par les par les larves et sa capacité de ponte va augmenter mais à moins que une autre chapardeuse arrive et lui rechope le nid etc etc après c'est pas toujours la chapardeuse qui gagne voilà il ya même des bagarres entre entre rennes frelons asiatiques et européens un frelon européen peut très bien venir choper le nid d'une rennes asiatiques ça peut arriver c'est pour ça que les frelons européens cherchent à surtout ne pas les détruire même si c'est vrai certains attaquent les ruches à ce moment là je fais quelque chose de ponctuel si vraiment j'ai une grosse attaque d'européens sur les ruches là je piège pendant deux jours avec des pièges non sélectifs pour vraiment faire baisser la pression si c'est vraiment un problème s'il y en a un ou deux je les laisse tranquille c'est pas très grave en général je dis bien général ils sont pas aussi acharnés que les frelons asiatiques sur les ruches à maintenant ça arrive que effectivement il ya des grosses attaques des frelons européens et dans ces coups de temps là bon bah là voilà par contre au printemps surtout surtout je cherche à préserver l'européen au maximum et n'attraper que de l'asiatique et c'est d'ailleurs un problème qu'on aura avec ce piège parce que lui n'étant pas sélectif du tout il va falloir que je trouve une solution pour que au printemps on n'attrape vraiment que des asiatiques et pas des européens alors on peut mettre des trous calibrés mais je pense que les frelons passeront moins facilement donc du coup c'est faut que je réfléchisse à tout ça j'avais pensé à un système à l'intérieur de grilles pour filtrer deux grilles successives donc tous les frelons cherchant monter ils vont monter dedans les européens se retrouveraient dans un compartiment les asiatiques passerait dans le deuxième compartiment et à ce moment là le compartiment des européens tous les jours j'irai ouvrir la porte pour les faire sortir c'est une solution c'est un truc auquel j'ai pensé pour l'instant j'ai encore pas concrétiser là vraiment en ce moment vu que ça fonctionne très bien comme ça on n'attrape que de l'asiatique et vraiment que ça j'ai à part la première fois j'ai posé le piège il ya deux trois semaines j'avais attrapé quelques européens mais vraiment pas grand chose là maintenant je n'attrape plus du tout là les européens ils se sont mis au chaud ils sont en train de dormir ils sont en train de passer l'hiver tranquille quoi alors que les asiatiques eux sont toujours actifs donc les nids sont encore plein de frelons plein de larves les ouvrières chasse encore les gynes cherche à se nourrir de miel donc là à mon avis c'est la bonne période pour pour piéger au maximum et tout ce qu'on peut enlever ben c'est toujours ça de moins voilà allez c'est tout pour aujourd'hui j'espère que ça vous a plu je vous ferai d'autres vidéos sur le front asiatique mais j'aimerais aussi refaire quelques vidéos sur les rues sur les abeilles tout ça parce que bon le front asiatique c'est bien mais il n'y a pas que ça qui m'intéresse que si vous voulez donc il n'y a pas que ça que j'aimerais partager avec vous donc je vais vous parler aussi des ruches de la fabrication des ruchettes de tas de choses donc voilà j'essaye de vous mettre ça au point en attendant là j'ai fait beaucoup de vidéos sur les froins asiatiques puisque ce piège étant visiblement ultra efficace je pense que c'était c'était le moment de le divulguer pour le faire connaître un maximum de gens et tous les gens qui ont fait le piège ont envoyé des retours franchement même moi ce que j'attrape c'est ridicule par rapport à certains donc c'est vraiment c'est vraiment super efficace donc je pense qu'avec mes vidéos que j'ai contribué à attraper des milliers de frelons des dizaines de milliers de frelons et même vu le nombre de gens qui ont fait les pièges des centaines de milliers de frelons quoi peut-être même des millions allez c'est tout pour aujourd'hui j'espère que ça vous a plu portez vous bien soignez bien vos abeilles bonne chasse aux frelons et à bientôt pour les frelons bientôt pour les frelons asiatiques à bientôt pour les prochaines vidéos